Cultination bonjour ! Dans cet épisode, nous voyagerons vers le pays du Nil pour parler de technologie. Mais avant d'aller plus loin, il est important de rappeler que nous ne ferons que reporter les faits et ces vidéos et photos que vous allez voir ont fait le tour d'internet. J'aimerais vous demander de répondre en commentaire à cette question. Pensez-vous et croyez-vous que les extraterrestres existent vraiment ? N'oubliez pas de checker les liens de ce documentaire en description. Allez, on est parti ! Généralité sur Ankh L'Ankh est l'un des symboles les plus célèbres de l'Egypte ancienne, connu sous le nom de « clé de la vie » ou « la croix de la vie » et date de la première dynastie vers 3150-2613 avant Jésus-Christ. Ankh était représenté sous la forme d'une croix surmontée d'un arc, parfois ornée de symboles et d'ornements décoratifs, mais le plus souvent d'une simple croix en or. C'est un symbole hiéroglyphe, égyptien signifiant « vie » ou « souffle de vie », car les égyptiens croyaient que le voyage terrestre d'une personne n'était qu'une partie de la vie éternelle. L'Ankh symbolisait à la fois l'existence mortelle et la vie à titre post-homme. C'est l'un des symboles les plus anciens de l'Egypte ancienne, communément vu au côté des symboles de Jed et Huat portés par diverses divinités égyptiennes dans les peintures et inscriptions funéraires et portés par les égyptiens comme amulettes. Le lien de l'Ankh avec l'au-delà en a fait un symbole particulièrement puissant pour les chrétiens coptes d'Egypte qui se sont appropriés l'Ankh au IVe siècle après Jésus-Christ. Si aujourd'hui certains croient au sacrifice et à la résurrection du Christ, alors l'utilisation de l'Ankh comme symbole de la promesse de la vie éternelle du Christ est très probablement à l'origine de l'utilisation de la croix comme symbole de la foi par les chrétiens d'aujourd'hui. En symbole de vie, la croix Ankh était facilement assimilée à la foi chrétienne primitive et est restée un symbole de cette religion. Le poisson aussi était utilisé par les premiers chrétiens de Rome et d'ailleurs comme symbole de fertilité signe de foi. Il n'avait pas pensé à utiliser l'image de la croix une forme d'exécution familière. De la même manière que tout le monde porte aujourd'hui une amulette représentant la chaise électrique. Origine et signification de l'Ankh L'origine de la croix Ankh est inconnue. De plus, elle varie d'une égyptologue à un autre. L'égyptologue Sir Alan Anderson Gardiner pense que le symbole de l'Ankh a évolué à partir d'une sangle de sandales avec une boucle supérieure qui entourait la cheville et un montant vertical attaché à la semelle de l'orteil. Gardiner, l'égyptologue, est arrivé à cette conclusion parce que le mot égyptien pour sandales est NKH qui est dérivé de la même racine que Ankh et que les sandales faisaient partie de la vie quotidienne dans l'égypte ancienne et parce que le signe Ankh était partie complètement intégrante de la vie dans l'égypte ancienne donc signe qui symbolisait la vie. Cependant, cette théorie n'a jamais été largement acceptée. L'un des égyptologues ayant abordé le sujet est Ernest Alfred Thompson Wallis Budge. Il était un égyptologue, orientaliste et philologue anglais qui a travaillé pour le British Museum et a publié de nombreux ouvrages sur le Proche-Orient ancien. Il fait de nombreux voyages en Égypte et au Soudan pour le compte du British Museum pour acheter des antiquités qui l'aident à constituer sa collection de tablettes cunéiformes, de manuscrits et de papyrus. Il a par ailleurs aussi publié de nombreux livres sur l'égyptologie aidant à faire connaître les résultats de ses recherches à un public plus large. En 1920, il est fait chevalier pour ses services rendus à l'égyptologie et au British Museum. Sa théorie prétend que l'Ankh proviendrait de la boucle de ceinture de la déesse Isis. Elle n'a jamais été largement acceptée. Il, Wallis Budge, a identifié l'Ankh avec le symbole égyptien Taïet, le nœud d'Isis, une ceinture cérémonielle censée représenter les organes génitaux féminins et symboliser la fertilité. Cette théorie selon laquelle l'Ankh est à l'origine un symbole de fertilité est cohérente avec son importance dans l'histoire de l'Égypte ancienne et jusqu'à nos jours. La théorie de Wallis revendique et souligne la similitude du symbole Taïet, le nœud d'Isis, symbole de fertilité et l'utilisation des deux autres symboles de l'histoire de l'Égypte ancienne. L'Ankh a toujours été associé à la vie, à la promesse de la vie éternelle, au soleil, à la fertilité et à la lumière. Dans son livre intitulé « Illustrate Scenes and Symbols » « Sourcebook N A to Z Compendium of More 1000 Designs » L'experte Adèle Nausédard écrit « Le volume de signification que l'on peut extraire d'un symbole aussi simple est impressionnant. » L'Ankh représente les organes génitaux masculins et féminins. Le soleil qui franchit l'horizon est l'union du ciel et de la terre. Cette association avec le soleil signifie que l'Ankh est traditionnellement dessinée en or. La couleur du soleil est jamais en argent, qui se rapporte à la lune. Mais si l'on met de côté la complexité de ces éléments distincts, à quoi ressemble l'Ankh ? Sa ressemblance avec une clé donne un indice sur une autre signification de ce symbole magique. Les Égyptiens croyaient que l'au-delà avait autant de sens que le présent et l'Ankh fournissait la clé des portes de la mort et de ce qui se trouvait au-delà. Pour cette raison, l'Ankh joue un rôle important dans les peintures et les inscriptions des tombes. On voit souvent des déesses tels Canubis et Isis placer l'Ankh sur les lèvres des âmes de l'au-delà pour les raviver et les ouvrir à l'au-delà. De nombreuses peintures de tombes contiennent un Ankh. L'Ankh est associé à l'au-delà et aux dieux, ce qui en fait un symbole important sur les cercueils, les amulettes et les sarcophages. L'Ankh est la déesse Isis. L'Ankh a gagné en popularité en Égypte au début de la dynastie en raison de la montée du culte d'Isis et d'Osiris. L'association de l'Ankh avec le symbole de la fertilité Taïet est confirmée par les premières images d'Isis portant la ceinture Taïet avant l'apparition de l'Ankh. Le culte d'Osiris était le plus populaire en Égypte. Le culte d'Isis, qui raconte la même histoire et promet les mêmes récompenses, a pris sa place. Osiris a continué à être très admiré, mais au fil du temps, il est devenu un personnage mineur dans les histoires de sa résurrection et de sa renaissance. Osiris était un dieu mort et ressuscité qui a donné la vie aux autres. Isis, alors déesse mère associée à la fertilité, fut associée à Osiris, une épouse dévouée qui sauva Osiris d'être tuée par Seth et le ramena à la vie. L'égyptologue Flinders Petri, dans son livre intitulé La Religion de l'Égypte Ancienne, a écrit Isis s'est attachée très tôt au culte d'Osiris et apparaît dans les mythes ultérieurs comme la sœur et l'épouse d'Osiris. Mais elle est toujours restée sur un plan très différent de celui d'Osiris. Son culte et son sacerdoce étaient beaucoup plus populaires que ceux d'Osiris. Les personnes portaient son nom beaucoup plus souvent que celui d'Osiris et elle apparaît beaucoup plus souvent dans les activités de la vie. Son union avec le mythe d'Osiris n'a nullement supprimé sa position indépendante et son importance en tant que divinité. Mais elle lui a conféré une dévotion beaucoup plus répandue. L'union d'Horus avec le mythe et l'établissement d'Isis comme déesse mère a été le principal mode de son importance dans les temps ultérieurs. Isis en tant que mère nourricière est rarement présenté jusqu'à la 26e dynastie. Ensuite le type est devenu continuellement plus populaire jusqu'à ce qu'il dépasse toutes les autres religions du pays. De nombreux dieux d'Egypte sont représentés tenant l'Ankh mais Isis plus souvent que la plupart quand même. Avec le temps Isis est devenue la déesse la plus populaire d'Egypte et tous les autres dieux étaient considérés comme de simples aspects de cette divinité. La plus puissante et la plus complète. Le culte d'Isis promettait la vie éternelle par la résurrection personnelle. De la même manière qu'Isis avait sauvé son mari Osiris de la mort elle pouvait sauver ceux qui plaçaient leur foi en elle. L'association de l'Ankh avec une déesse aussi puissante lui conférait une signification plus grande. Dans la mesure où il était désormais lié spécifiquement à la grande déesse qui pouvait sauver l'âme d'une personne et subvenir à ses besoins dans l'au-delà. L'histoire de l'utilisation de l'Ankh L'importance de l'Ankh réside dans la reconnaissance immédiate de la signification du symbole. Même ceux qui ne savaient pas lire étaient capables de comprendre le symbolisme d'objets tels que le djèd ou l'Ankh. L'Ankh égyptien n'a jamais été uniquement associé à Isis. En effet de nombreux dieux sont représentés portant le symbole mais lorsque le djèd fut associé à Osiris l'Ankh fut davantage associé à Isis et son culte. A l'époque de l'ancien empire dans les environs entre 2613 et 2181 avant notre ère, l'Ankh était bien établi comme un puissant symbole de vie éternelle. Les morts étaient appelés Ankhou qui signifie avoir la vie et les cercueils et sarcophages régulièrement nés du symbole étaient appelés Neb-Ankh qui veut dire posséder la vie. Au cours du Moyen Empire entre 2040 et 1782 avant Jésus-Christ le mot Ankh était utilisé pour les miroirs et un certain nombre de miroirs à main furent créés en forme d'Ankh. Le plus célèbre était celui trouvé dans la tombe de Tout-Ankh-Amont. L'association de l'Ankh et du miroir n'est pas le fruit du hasard. Les égyptiens croyaient que l'au-delà était une image miroir de la vie sur terre et les miroirs étaient censés avoir des propriétés magiques. Pendant le festival des lanternes de la déesse Nes une autre divinité associée à l'Ankh toute l'Egypte ancienne brûlait des lampes à huile pendant la nuit pour refléter les étoiles du ciel et créer une image miroir des cieux sur la terre. Cette pratique avait pour but d'aider à séparer le voile entre les vivants et les morts afin de pouvoir parler aux amis et aux êtres chers qui avaient rejoint le paradis dans le champ des roseaux. Les miroirs étaient souvent utilisés à des fins de divination à partir du Moyen Empire. L'Ankh était aussi une amulette populaire qu'il portait de son vivant et emportait dans sa tombe. L'historienne Margaret Bunsen écrit « Appelées Wedjo, les amulettes étaient fabriquées en métal, en bois, en faïence, en terre cuite ou en pierre et étaient censées contenir des pouvoirs magiques procurant à celui qui les portait des avantages et des charmes surnaturels. Le pouvoir potentiel de l'amulette était déterminé par le matériau, la couleur, la forme ou le sort d'origine. Les égyptiens vivants portaient des amulettes en pendentif et les défunts en placés dans les enveloppes de l'un de leurs cercueils. Différents styles d'amulettes étaient utilisés à différentes époques et à différentes fins. Certaines étaient sculptées comme des symboles sacrés afin d'attirer l'attention d'une divinité particulière, assurant ainsi l'intercession et l'intervention du dieu en faveur du porteur. Le Jed et l'Ankh Le Jed était une amulette très populaire, tout comme l'Ankh. L'amulette la plus courante dans l'Egypte ancienne était le Scarabée sacré, mais l'Ankh était presque aussi courante pendant le Nouvel Empire vers 1570 à 1069 avant Jésus-Christ. Lorsque le culte du dieu Amon a gagné en puissance et en importance, l'Ankh s'est associé à lui. L'Ankh était utilisé régulièrement dans les cérémonies du temple à l'époque et était associé au culte d'Amon et des rois. Pendant la période amarnienne de 1353 à 1336 avant Jésus-Christ, lorsqu'Akhenaton interdit le culte d'Amon et des autres dieux et éleva le dieu Athon au rang de dieu unique de l'Egypte, le signe de l'Ankh continua d'être utilisé. Le symbole apparaît dans les peintures et les inscriptions à l'extrémité des faisceaux de lumière émanant du disque solaire d'Aton, apportant la vie à ceux qui croient. Après la mort d'Akhenaton, son fils Toutankhamon, dont le nom contient le symbole de l'Ankh et signifie image vivante du dieu Athon, monta sur le trône, et régna de 1336 à 1327 avant notre ère, changea son nom en Toutankhamon qui veut dire image vivante du dieu Amon et rétablit l'ancienne religion en conservant l'Ankh avec la même signification qu'il avait toujours eu. L'Ankh est resté un symbole populaire même si le règne d'Akhenaton était méprisé et que le successeur de Toutankhamon, Oremeb, fit de son mieux pour effacer toute trace de la période amarnienne, de la culture et de l'histoire égyptienne. Le plus grand souverain du nouvel empire, Ramsès II, qui régna de 1279 à 1213 avant Jésus-Christ, utilisa régulièrement l'Ankh dans ses inscriptions et son usage se poursuivit pendant le reste de l'histoire de l'Egypte. Il, le symbole de l'Ankh, apparaît souvent au bout des doigts d'un dieu ou d'une déesse, dans des images montrant les divinités de l'au-delà, faisant le don de vie à la momie de la personne défunte. Ce symbole était souvent porté comme amulette par les égyptiens, soit seul, soit en association avec deux autres hiéroglyphes signifiant force et santé. Un symbole similaire était utilisé pour représenter la déesse romaine Vénus. Connu sous le nom de miroir de Vénus, il est plus souvent associé à l'utérus. En astrologie, il représente la planète Vénus et en alchimie, l'élément cuivre. En biologie, il identifie le sexe féminin. L'Ankh est largement utilisé dans la culture populaire comme un moyen de communiquer instantanément avec une histoire lointaine de mystérieuses forces vitales et ou une magie spirituelle utilisée couramment comme logo qui rappelle l'Égypte antique. Il est largement exploité lors d'événements alternatifs tels que Burning Man. L'Ankh sert également à des groupes afro-américains à faire revivre par leur interprétation l'ancienne religion de Kémeth, l'Égypte noire. Jed et Tayet. Nous en avons longuement parlé. Détail de la marge supérieure du sarcophage du dernier pharaon égyptien indigène, Nectanebo II, montrant les symboles dits Jed et Tayet. Le Jed, symbole en forme de pilier, représente l'épine dorsale, la colonne vertébrale d'Osiris, le dieu des enfers et de l'au-delà. Cela reflète en fait la stabilité. Le Jed est un ancien symbole égyptien de stabilité qui occupe une place importante dans l'art et l'architecture égyptien tout au long de l'histoire du pays. La stabilité doit être comprise non seulement comme une base solide, mais aussi comme l'immuabilité et la permanence. L'origine précise du Jed est inconnue, mais il était associé au dieu Ptah, un dieu créateur précoce de la période pré-dynastique dont les attributs ont ensuite été assumés par les divinités Atum et Osiris. Le Tayet, qui ressemble à un Ankh, sauf que ses bras sont courbés vers le bas, est relié à la déesse Isis et s'appelle le Noeud Isis. L'Ankh est le christianisme. Lorsque le christianisme fut plus largement accepté au IVe siècle de notre ère, de nombreux symboles de l'ancienne religion tombèrent en disgrâce et furent interdits ou tout simplement oubliés. Le symbole Jed, si étroitement associé à Osiris, était l'un d'eux, mais la croix Ankh continua à être utilisée. L'expert Jacques Trécider écrit à propos de l'Ankh, « Sa forme a été diversement interprétée comme le soleil levant à l'horizon, l'union d'un homme et d'une femme ou d'autres opposés, ainsi que comme une clé de la connaissance ésotérique et de l'au-delà de l'esprit. » L'église, copte d'Égypte, a hérité de l'Ankh comme forme de la croix chrétienne, symbolisant la vie éternelle par le Christ. Alors que d'autres vestiges de l'ancienne religion disparaissent, l'Ankh assuma un nouveau rôle tout en conservant son ancienne signification de vie et la promesse de vie éternelle. La croix Ankh, en tant que symbole de vie éternelle, a fini par perdre sa boucle au sommet pour devenir la croix chrétienne qui, comme l'ancienne Ankh, est portée par les croyants en Jésus-Christ de nos jours pour la même raison. S'identifier à leur Dieu et à tout ce qu'il promet. Nous voilà à la fin de cet épisode. Si cela vous a plu, nous vous invitons à liker la vidéo et à vous abonner à la page. Nous vous invitons également à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos sorciers. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode sur Cultination.